Bonjour à tous, bonjour aux personnes qui nous écoutent. Je m'appelle Antoine Brugge, je travaille pour Surfrider Fondation Europe. Très rapidement, en quelques mots, Surfrider, c'est une association de protection des océans qui a été créée en 1990, soit à 31 ans. On travaille sur trois thématiques, la pollution plastique, le changement climatique et la qualité de l'eau. Aujourd'hui, on va essentiellement parler de la pollution plastique. On a différents leviers d'action, on fait de la sensibilisation, l'éducation, on mobilise des gens, notamment sur des collectes de déchets sur les plages. On fait de la séance participative, on va parler de Plastic Origins, qui est un projet qui vise à cartographier pour identifier la source de la pollution, remonter à la source de la pollution. Et on fait également beaucoup de lobbying. Donc là, on a Gaëlle qui sera avec nous aussi, qui pourra parler des actions de lobbying de Surfrider. Pour les embrayer assez rapidement, je vous propose un petit échange avec Thomas et Justine pour parler un peu de leur engagement citoyen. Je vous laisserai vous présenter Thomas et Justine, mais vous êtes régulièrement en aventure un peu à différents endroits en France et en Europe, voire même dans le monde entier. Et vous avez décidé également, vous avez décidé de vous impliquer sur des projets de sciences participatives, d'aider notamment Surfrider à collecter des données sur Plastic Origins. Et donc, on aimerait que vous puissiez nous partager un petit peu vos aventures, nous dire qui vous êtes et qu'est-ce qui vous motive aussi à contribuer à ces projets de sciences participatives et également nous expliquer ce que vous faites et comment vous le faites. Voilà. Donc, si ça vous va, Justine, est-ce que tu veux commencer par te présenter ? Et puis... Ça marche. Donc, du coup, je m'appelle... Thomas, tu pourras au Chili. J'ai 23 ans, je suis étudiante en école de commerce. Je suis en alternance à Paris dans une entreprise agroalimentaire. Et sur notre temps libre, donc avec Thomas, on s'est rencontrés au Chili tous les deux. Et depuis qu'on s'est rencontrés, on a l'habitude de partir un peu partout dans le monde, à l'aventure. Et là, ça fait un petit moment qu'on essaie de s'engager un peu plus pour l'environnement parce que partir, jeter à l'aventure, comme ça, c'est bien. Mais s'il y a un vrai fond derrière qui nous tient vraiment à cœur, donc l'environnement, c'est mieux. Donc, voilà, Thomas va se présenter et va en parler un petit peu plus. Moi, c'est Thomas Derrick. J'ai 23 ans aussi. Je suis aussi étudiant en école de commerce. Et à côté de ça, je suis alternant dans un magazine d'aventure qui s'appelle Outdoor Go. Donc, je suis journaliste là-bas. Et du coup, j'écris des articles sur des destinations partout dans le monde. Ça me permet de voyager depuis mon bureau à Nantes. Et en parallèle de ça, avec Justine, on fait aussi des vraies aventures un peu plus concrètes. Et on va vous en parler. On aimerait du coup vous présenter une aventure qu'on a fait l'année dernière, la Loire en kayak. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. S'il y a des questions, pour les personnes qui nous écoutent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les glisser dans le chat. On y répondra, je pense, à la fin de chaque intervention. Donc, à la fin de l'intervention de Thomas et Justine. Et après, à la fin des interventions des autres intervenants. Vas-y, Thomas, je te laisse enchaîner avec ces belles photos. Donc, oui, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors déjà, pour introduire un peu ce projet, moi, je faisais des aventures vachement, enfin, plutôt en solitaire et c'était plutôt des projets sportifs à la base. J'étais notamment parti en Amérique du Sud traverser deux déserts de sel en autonomie. Et Justine, elle pourra aussi vous en parler un peu, mais elle faisait des voyages de son côté en Amérique du Nord. Et quand on s'est rencontrés, on a eu envie de commencer à partir ensemble. Donc, on s'était lancés dans une traversée de la France en roller et à vélo. À la base, on était tous les deux en roller. Puis Justine s'est blessée au bout de 200 kilomètres et a fait 1000 kilomètres de vélo en plus avec sa blessure. Ce qui est quand même significatif. Et on s'est dit, pourquoi ne pas commencer à s'engager et à trouver un sens dans ce qu'on faisait, un sens qui allait au-delà de la simple dimension sportive. Et donc, on a eu cette idée de descendre la Loire en kayak. À la base, c'était la Dordogne. Et puis, à cause des crues et des pluies diluviennes de l'été, on est arrivé sur place. Le fleuve était complètement submergé. Il y avait des arrêtés préfectoraux qui interdisaient la navigation dessus. Donc, on s'est retranché sur la Loire, mais toujours avec la même idée qu'on avait soumis à Plastic Origin, qui était de collecter de la donnée. Et voilà comment est né ce projet. Et donc, au niveau de l'équipement, on était soutenus par Itiwit. Mais en fait, on n'avait jamais vraiment fait de kayak. Donc, on a pris un kayak assez standard, gonflable, des sacs. Et puis, on a mis notre tente, notre duvet et on s'est lancé à l'eau. Donc, voilà, avec tout le monde sur la Loire, on vivait un peu tout seul sur notre kayak. On s'arrêtait tous les soirs sur des îlots comme ça. Donc, pour faire nos pauses, on s'arrêtait sur des îlots. On était un peu seul au monde sur notre petit kayak tous les deux. Et Thomas, là, c'est elle d'après. Oui, juste, je pense que tu peux leur raconter ce soir-là sur cette îlots, les castors qu'on a vus. Oui, c'est ça. Donc, on était dans la nature, évidemment. Et autour de la Loire, il y a énormément de castors. Et on a vu, on a eu la chance de pouvoir voir un peu plus au loin, derrière moi, en fait, toute une famille de castors qui jouaient ensemble le soir à la tombée de la nuit. C'était vraiment super. Donc, l'avantage du kayak et d'être sur le fleuve comme ça, c'est qu'on se retrouve vraiment tout seul en plein milieu de la nature. Et que globalement, il n'y a pas grand-chose qui les dérange. Donc, on était un peu dans leur milieu. On essaie de ne pas faire trop de bruit le soir, d'être un peu en retrait et de passer un peu inaperçu autant que possible pour pouvoir les laisser tranquilles. Mais en tout cas, la Loire, ça permet vraiment de se retrouver seule sur un fleuve et vraiment se déconnecter totalement de la réalité. Donc, voilà, on dormait comme ça tous les soirs sur des petits îlots, tout seul. On avait des couchers de soleil incroyables. Et on était au maximum en autonomie. Donc, on avait tout le temps nos courses. On avait de l'eau avec nous pour éviter au maximum de s'arrêter dans les grandes villes pour pouvoir se ravitailler. Et on vivait comme ça, tranquillement, au rythme de l'eau pendant deux semaines. Donc, on avait beaucoup de chance. On avait pu voir des montgolfières. Et on avait donc avec nous nos cinq poubelles pour qu'on puisse ramasser les déchets parce que ce n'était pas que pour nous s'amuser. Donc, on ramassait les déchets autant sur l'eau que sur les berges. Et donc, c'est l'après Thomas. Voilà. On a eu la chance de pouvoir être dans des endroits complètement sauvages où on était vraiment tout seul. Et pourtant, on a quand même trouvé quelques déchets à plusieurs moments sur l'eau. Donc, voilà. Ça, c'est un exemple qu'on retrouvait. Donc, pendant qu'on naviguait, on essaie de repérer tout le temps où est-ce qu'on pouvait voir des déchets et surtout les ramasser parce que l'application Plastique Origine, elle permet de recenser les déchets. Mais évidemment, ce n'est pas juste les recenser. Pour nous, c'était important de ramasser les déchets et de les ramener avec nous et de les jeter après et pas juste de dire on les a vus et c'est bien. Donc, on a essayé au maximum de les ramasser. Donc, on est surtout énormément tombé sur des bouteilles. Il y avait beaucoup de bouteilles dans le fleuve. Donc, on les récupérait comme celle-ci et eau comme celle-là. Donc, bouteilles en plastique, bouteilles en verre. L'avantage, c'est qu'elles flottent. Donc, on pouvait les récupérer. Et tout le long de notre chemin, à chaque fois, on entrait les données dans l'application Plastique Origine. L'application, elle est très, très simple d'utilisation. Donc, c'est pratique parce que quand on est sur le kayak, on n'a pas spécialement le temps de se dire, il faut qu'on fasse un long procédé pour rentrer les données. Et finalement, l'application, elle est très simple. On mettait juste qu'on était sur le kayak, de quel côté de la rive on était. Nous, on était toujours en manuel et on marquait où est-ce qu'on avait vu des déchets. On faisait notre trace et c'était fini. Après, on a envoyé les données à Plastique Origine. Donc, c'était très simple d'utilisation. Et c'est vraiment ce qui nous a donné envie de continuer. Parce que quand c'est compliqué, quand le processus, il est long, on n'a pas envie de se dire, bon, bah oui, ce soir, il faut qu'on explique où est-ce qu'on a vu des déchets. Là, finalement, c'est très simple et ça ne nous posait vraiment pas de problème de le faire sur le kayak. En plus, vu qu'on est deux, Thomas Ramet et moi, je rentrais les données. Donc, finalement, l'application, elle nous a vraiment permis, vu que c'est simple, de pouvoir le faire tout le long. Et c'était très sympa. Finalement, ça faisait un peu comme un jeu de retrouver les déchets, de les rentrer dans l'application. Donc, c'était vraiment super. Et Plastic Origin nous a invités à participer à une action de dépollution sur le Rhin qui a eu lieu cet automne. Et j'y étais allé et j'avais trouvé extrêmement gratifiant le fait de rencontrer les équipes qui, en fait, collectent ces données et les traitent et de comprendre à quoi elles servent. Ça avait donné vachement de sens à nos relevés et ça avait donné une autre dimension à notre aventure. Parce qu'on avait l'impression, en fait, via nos quelques petits relevés modestes, d'avoir contribué à une grande action. Et parce qu'il y a des grandes équipes derrière qui en font des choses intéressantes. Et on a vu aussi des déchets sur les berges, malheureusement, des plages polluées comme ça. Là, on était assez attristés parce qu'on voyait que ce n'était pas un déchet individuel, juste une canette qui traînait. C'était plutôt les résidus d'une soirée. Donc, on suppose, en fait, c'était une décision collective de laisser tout ça. On voit les cendres du feu à droite. On trouvait plusieurs bouteilles, des barquettes de merguez. Et du coup, on se dit que c'est un peu dommage qu'en 2021, il y ait encore des groupes qui agissent comme ça. Mais heureusement, les justiciers de l'aventure étaient là. Et nous, ça nous amusait beaucoup, en fait, d'avoir nos sacs poubelles et de nous sentir utiles. Et voilà, on était très contents de passer, s'arrêter. Puis, ça nous occupait aussi parce que sur l'eau, des fois, ça peut être un peu redondant ou ennuyant de naviguer toute la journée sans but. Alors que là, du coup, on était alerte. On surveillait le paysage. On regardait les berges. On analysait. On repérait s'il n'y avait pas des bouteilles dans le fleuve. Donc, finalement, ça nous maintenait alerte. Et ça donnait tout le temps énormément de sens à nos journées. Et alors, cette photo, elle est un peu triste, mais je l'ai mise à la fin parce que je pense qu'elle illustre une idée importante. C'est que nos fleuves, il ne faut pas les dépolluer seulement pour rendre le paysage plus beau. Mais c'est aussi parce que c'est l'habitat d'autres individus. On n'est pas tout seul. Ce n'est pas juste nos lieux de repos ou de contemplation pour le week-end, mais c'est un habitat concret. Et il y a d'autres individus qui subissent plus directement et plus brutalement l'impact de l'entropisation sur les fleuves. Et ce castor, on ne peut pas vraiment savoir de quoi il est mort. Peut-être que des biologistes arriveront à le déterminer en voyant son ventre gonfler. On ne sait pas vraiment, mais on se dit qu'en tout cas, la pollution de la Loire ne doit pas aider à ce qu'il ait une vie confortable. Et ça, on s'est rendu compte pendant cette aventure que c'était un habitat réel et concret. On voit ça dans les livres photos ou dans les documentaires. Mais finalement, quand on passe une nuit sur un îlot et qu'on voit une famille de castors jouer, et puis ensuite, on se rend compte qu'il y en a une dizaine qui rôdent autour de nous et que c'est réellement concret qu'il y a entre les deux berges où des gens vivent tranquillement. Ils ne savent pas du tout qu'il y a toute cette vie près de chez eux. Donc voilà, je pense que c'est important de dépolluer les espaces marins aussi pour cette raison-là. Pas seulement pour la beauté du paysage et l'éthique humaine propre à notre confort, mais pour les autres, pour ceux qui vivent sur l'eau. Voilà. Voilà, on fait un peu ce qu'on peut à notre échelle. On n'est pas des scientifiques avec Thomas, mais on essaye nous aussi à notre échelle de faire quelque chose, d'agir comme on peut, même si c'est une petite action. Finalement, on a ramé peut-être trois sacs poubelles, c'est peut-être pas grand-chose, mais finalement, ces trois sacs poubelles, ils ne sont plus dans l'eau, ils ne sont pas dans les océans, ils ne sont pas ingérés par d'autres animaux dans les océans. Donc c'est une petite action, mais finalement, chacun à notre échelle, on peut agir. Et peut-être qu'au fur et à mesure, ça va faire changer les choses. Et surtout, que les gens prennent conscience qu'il y en a vraiment des déchets et qu'avant d'être dans les océans, ils sont dans nos fleuves. Donc c'est peut-être à nous aussi de faire attention à ce qu'on jette autour de nous et ne pas jeter, surtout. Et en ce moment, pour ceux qui sont intéressés pour se lancer dans les projets de sciences participatives et agir en tant que citoyens, en ce moment, nous, on propose des conférences dans des établissements pour dire ces messages-là à d'autres jeunes. Et ce qu'on leur dit tout le temps, c'est que la force des aventuriers, un peu comme on se revendique l'être, ce n'est pas forcément de faire des projets scientifiques ou de faire avancer la recherche. Mais la grande force de l'aventurier, c'est de rendre attrayant des sujets environnementaux qui sont peut-être un peu redondants pour le grand public. Par exemple, quand Maïkorn tombe dans la glace en Arctique, parce que la banquise s'affine, c'est plus sexy comme message que de dire que lorsqu'un scientifique dit « mes carottages sont mauvais ». Donc voilà, c'est ça aussi votre force en tant que citoyen, c'est de vivre des aventures et de rendre via votre récit ces sujets intéressants pour votre entourage et du coup de sensibiliser les autres de cette manière-là. Nous, on pense que finalement, notre kayak et nos sourires sur les photos, c'est qu'un prétexte pour parler de la pollution de la Loire. Et voilà, on a permis, je pense… C'est possible au plus grand public, finalement. Oui, voilà. Donc, n'hésitez pas à le faire. Ne pensez pas que si vous n'êtes pas scientifique, vous n'avez pas votre place. Et il n'y a pas besoin des grands sportifs non plus pour descendre la Loire en kayak. C'est un fleuve très simple à descendre, donc il n'y a pas besoin d'être grands sportifs non plus. On a justement des petites questions pour vous, Justine et Thomas. Donc déjà, pour clarifier un peu les choses, vous êtes du coup des bénévoles au final de Surfrider. Vous avez contribué au projet, mais vous ne travaillez pas directement pour Surfrider. Donc, vous êtes au final des citoyens engagés pour la cause. Et donc, je voyais une question. Est-ce que j'arrive à remonter dessus ? Je pense qu'il a peut-être disparu. Mais John qui demandait, donc voilà, si vous étiez… Enfin, vous êtes bénévole au final du projet. Donc, ça répond à la question de John. Par contre, il y avait une autre question de Sacha qui demandait si vous n'avez pas manqué de place sur la canoë pour stocker vos déchets. Donc, je pense que vous viez des pauses. Combien de kilomètres vous avez parcourus ? Comment vous viez pour stocker les déchets ? Sachant que vous aviez également besoin de place pour votre tente, pour votre matériel. Si vous pouviez en deux minutes aller détailler un petit peu cette partie-là. OK. En fait, c'était très simple. On a fait 300 kilomètres entre Nevers et Tours. Et il fallait quand même qu'on se ravitels des temps pour au moins récupérer de l'eau et manger un petit peu. C'est ça sur le cas où on n'a pas énormément de place. Donc, on avait à manger pour deux jours grand maximum. Donc, on s'arrêtait dans les villes. Et à ce moment-là, c'est là qu'on jetait les déchets qu'on avait ramassés et qu'on se ravitaillait en même temps. Donc, finalement, on gardait peut-être deux jours de déchets sur notre kayak et après, on les jetait de nouveau dans les villes. Après, au niveau du matos, on en avait un peu partout. On avait un sac 30 litres, un sac 40 litres pour le matos. On avait nos courses dans un sac plastique entre mes jambes et les poubelles derrière mon siège. Donc, on en avait vraiment partout entre nos jambes dans tous les sens. Mais ça tenait. Ce n'était pas optimal, mais au moins, ça fonctionnait. On a quand même pu ramasser les déchets et les ramener à chaque fois. C'est le principal. Super. Merci à vous deux. Merci beaucoup, Thomas. Merci, Justine. On me demandait également dans le chat d'expliquer un petit peu plus Plastic Origins. Je vais rentrer très rapidement dans les détails du projet. C'est un projet où on cherche à cartographier la pollution plastique des fleuves et des rivières. Donc, grosso modo, on veut créer une carte avec les cours d'eau en vert, orange ou rouge pour savoir quels sont les cours d'eau les plus pollués et sur quels cours d'eau on veut agir en priorité. Et pour collecter ces données, on a une application smartphone qui permet, en fait, sur une trajectoire, de venir signaler la présence de déchets. Donc, soit vous êtes en kayak et vous longez une berge et vous venez, grâce à l'application, signaler les déchets que vous voyez. Soit vous êtes à pied, vous longez la berge et de la même manière, vous venez signaler les déchets que vous observez. Il faut faire ça sur des distances assez grandes, plus de 500 mètres. Et nous, on vient calculer un indicateur qui est le nombre de déchets observés par kilomètre de berge. Et c'est grâce à cette information-là qu'on vient afficher sur la carte un trait ou représenter en tout cas le cours d'eau d'une couleur vert, orange ou rouge selon son degré de pollution. Ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On est également en train de travailler sur un algorithme qui va nous permettre de faire de la détection de déchets. Donc, aujourd'hui, on signale les déchets manuellement et demain, on veut simplement venir filmer et faire de la détection et donc un comptage automatique. Voilà. Et ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que le projet doit nous permettre, un, de savoir où agir et deux, de vérifier si les mesures qui ont été prises sont efficaces. Et donc, par exemple, si aujourd'hui, on a un cours d'eau qui est classé rouge, on veut, par exemple, mettre forcément des actions en place sur ce cours d'eau, mais revenir dans deux, trois, quatre ans et vérifier que le problème a été résolu et qu'on constate bien qu'il y a de moins en moins de déchets. Et pour mettre en place ces solutions, on travaille forcément avec les élus locaux. On rédige des guides de bonnes pratiques et on leur met, en fait, à disposition des fiches synthétiques sur les actions qui ont été réalisées par d'autres communes. Et donc, on essaye de leur mâcher un petit peu le travail pour leur faciliter la mise en place de ces actions. Voilà pour Plastic Origins. Vous avez bien compris, on a Justine et Thomas qui sont des citoyens engagés qui collectent des données sur le terrain. Et ces données, au final, nous, à Surfrider, on essaye de les rassembler, mais on n'est pas les mieux placés pour les analyser. On a la chance de travailler avec un certain nombre de scientifiques et notamment avec Gaëlle Darman qui va avoir l'occasion de se présenter aussi et de nous parler de son travail. Et donc, en gros, ces scientifiques sont intéressés par ces données de terrain. par les données de sciences participatives et vont les utiliser pour venir extraire des informations. Et donc, on va voir ça avec Gaëlle. Gaëlle, est-ce que tu veux te présenter et puis nous présenter un petit peu ton travail de tous les jours ? Oui. Eh bien, merci de m'inviter aujourd'hui. Donc, je suis effectivement scientifique, écologue. Je travaille sur les interactions entre activités humaines et activités animales. Je m'intéresse beaucoup à essayer de comprendre notre environnement, notre place dans l'environnement et comment on peut mieux cohabiter, en particulier avec la faune sauvage. Et je m'intéresse beaucoup à l'impact des plastiques sur l'environnement et à tout ce qui est approche participative. Donc, le sujet d'aujourd'hui m'intéresse particulièrement. Et là, je vais vous présenter un petit bout de mon travail qui porte sur les tortues marines parce que les tortues marines sont employées par plusieurs politiques comme des bio-indicateurs, c'est-à-dire ce sont des espèces sentinelles. Je vais essayer de projeter quelques images. Là, vous voyez. Oui ? C'est bon. On voit. C'est bon pour nous. Donc, je voulais vous présenter ce qui se passe un peu dans nos eaux françaises métropolitaines et dans les pays européens, méditerranéens et atlantiques. Donc, cette tortue, c'est une tortue kawane. C'est l'espèce qu'on retrouve le plus dans nos eaux. Et cette espèce, elle est considérée comme sentinelle, c'est-à-dire une espèce bio-indicatrice. C'est-à-dire qu'elle a non seulement une tendance à ingérer des déchets ou à être emmêlée dans ses déchets, en gros, à être impactée par ses déchets et c'est en proportion de ce qu'on trouve dans l'environnement. Donc, en gros, elle nous indique ce qui se passe dans l'environnement. Et donc, cette espèce, voilà, elle est utilisée dans le cadre de certaines directives qui, ce sont des directives qui visent à maintenir le bon état ou à restaurer le bon état écologique de l'environnement marin. Donc, là, je vous ai mis celles qui nous concernent et celles qui concernent les tortues. OSPAR, c'est celles qui rassemblent les pays d'Atlantique nord-est. La Convention de Barcelone, c'est celle qui concerne tous les pays méditerranéens et la directive qu'elle stratégie pour le milieu marin, elle concerne les pays européens. Et toutes ces conventions, elles s'harmonisent entre elles pour récupérer des tortues, en l'occurrence, ça marche aussi avec certaines autres espèces, donc des tortues qu'elles rassemblent. Et elles rassemblent plusieurs acteurs pour étudier les tortues et surtout les déchets qui les ingèrent de la même manière. Je vais vous montrer pourquoi et comment. Donc, en fait, on a une centaine d'institutions à l'échelle de plusieurs pays qui se mobilisent ensemble pour récupérer des tortues. Et alors, on part justement d'approche citoyenne parce que ce sont des observateurs bénévoles souvent qui sont formés à reconnaître les tortues et à pouvoir les récupérer. Ce sont des espèces protégées, donc il faut une formation au départ, en tout cas pour les avoir en main. Et donc, tout le monde est déployé pour les observer en mer ou sur les plages. Et donc, ça peut être des observateurs lambda ou bien des pêcheurs régulièrement parce que les pêcheurs, soit malheureusement, peuvent les capturer accidentellement, mais sont aussi en première loge pour les observer en mer. Et donc, on récupère les tortues mortes qu'on retrouve mortes et nous, on les autopsie pour voir les déchets qu'il y a dedans. Donc, c'est beaucoup moins sexy que les photos ou ce que je peux voir, c'est beaucoup moins sexy que Justine et Thomas ont pu voir, mais bon. On a eu le castor mort quand même. C'est vrai. J'ai évité, moi, les photos gores, mais vous voyez l'idée. Et puis, on récupère aussi les tortues vivantes et souvent, elles font un petit séjour en centre de soins pour soit les guérir, soit vérifier qu'elles vont bien avant de les relâcher en moins. Et donc, avec des laboratoires de recherche et des laboratoires vétérinaires, on les autopsie où on regarde les excrétions des tortues dans les centres de soins et on caractérise et on quantifie les déchets et on fait remonter ça justement aux décideurs. Et donc, l'idée, comme ce que je vous montrerai après ou ce dont on va parler avec Plastic Origine, l'idée, c'est d'avoir un protocole commun pour absolument avoir de l'information standard. Et c'est cette information standard qui fait qu'on peut comparer les zones qui sont supposées être peu polluées puisqu'il n'y en a plus de zéro pollution mais des peu polluées à des zones extrêmement polluées et aussi de comparer avant, après la mise en œuvre de mesures. Donc, voilà, là, c'est juste pour dire, voilà, on a plusieurs approches, un protocole commun qui est traduit en plusieurs langues. Donc, en haut à droite, vous avez un centre de soins. Ici, c'est un centre de soins du Gros du Roi qui est géré par le CESMED et puis, voilà, avec tout le monde récupère les FSS de la même manière, tout le monde autopsie de la même manière et surtout, tout le monde caractérise de la même manière. Donc, là, je vous ai montré ce qu'on obtient sur des tortues qu'on a autopsiées, donc des tortues K1, donc depuis les années 90 à aujourd'hui. Donc, là, je ne vous ai présenté que les fréquences, mais c'est la fréquence d'ingestion de déchets parmi les tortues qu'on retrouve et on peut voir et on peut voir qu'il y a des variations spatiales. Donc, les N en dessous, c'est le nombre de tortues qu'on a autopsiées, donc c'est très variable entre les pays. Il y a des pays qui ont beaucoup plus de puissance de test, c'est plus précis ce qu'ils trouvent. donc c'est encore en cours, mais on peut commencer à avoir des tendances et on peut voir qu'en fait, dans les pays de l'Est en Méditerranée, la fréquence est plus faible que dans les pays occidentaux et on peut voir que c'est en France et en Espagne en Méditerranée qu'on a la plus grande fréquence d'ingestion de déchets. Ce que je ne montre pas ici, c'est très localement, par exemple en Corse et dans les régions de Toulon-Antibes, on est à 100% de tortues. À chaque fois qu'on retrouve une tortue, on sait qu'il y aura des déchets dedans. Et puis, en termes de quantité, c'est variable et pareil, en Corse et dans la région de Toulon, on trouve des quantités très importantes. On a moins de recul dans la zone atlantique, mais on a aussi une tendance à avoir un gradient nord-sud. Vous pouvez voir quand même que la fréquence minimum est d'une trentaine de pourcents, ce qui est quand même déjà énorme. et pourquoi on trouve ça ? Non seulement, ce sont des zones très fréquentées, très urbanisées, très touristiques. La Méditerranée, ça attire beaucoup de gens et aussi, ça dépend des courants. Donc, là, cette carte que vous voyez en haut à droite, c'est des modèles de courantologie qui amènent à évaluer où sont les déchets. Et donc, dans les zones rouges, ce sont des zones d'accumulation et on peut voir, je ne sais pas si on voit ma souris, mais que dans le golfe du Lyon, dans les eaux méditerranéennes françaises et jusqu'au Balear, il y a une zone rouge et c'est une zone d'accumulation de déchets aussi parce que les courants orientaux en été s'accumulent, ils viennent dans la zone occidentale. Donc, on a nos déchets à nous et ceux de la zone orientale. Et ce que je ne montre pas ici, c'est qu'on a regardé à l'échelle très, très fine au niveau juste des côtes françaises et on voit aussi un apport des fleuves et notamment du Rhône. Donc, nous, on accumule beaucoup de choses, beaucoup de déchets potentiellement. C'est des zones qui sont intéressantes pour les tortues pour s'alimenter mais elles trouvent aussi des déchets. Là, je vous ai mis des photos de ce qu'on trouve globalement et là, on voit beaucoup de déchets là, une photo et donc, on peut voir qu'on trouve essentiellement des plastiques. Ce sont des plastiques. Les plastiques sont légers de façon de manière générale. Donc, en termes de masse, c'est rarement important même si très récemment j'ai trouvé 30 grammes. En général, on a de l'ordre de 2 grammes et pourtant, c'est énorme en termes d'abondance, en termes de nombre de plastiques. Et ces plastiques, ce sont généralement des emballages des emballages ou des fragments de sacs plastiques ou de sacs poubelles. On peut trouver régulièrement des bâtons de sucette ou des bâtons de coton-tige. On peut différencier les deux, mais ce n'est pas toujours le cas une fois que ça a été mâché. On trouve régulièrement des ballons de boudruche avec un bout du ballon ou le fil. On trouve, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, régulièrement des bouchons de bouteilles, des gobelets. Ici, il y a une petite fiole de salade à emporter. Et ce que vous voyez en bas à droite, on voit des petits ronds. Ce sont des filtres biomédias. Ce sont des petites structures sur lesquelles les bactéries s'accrochent dans les stations d'épuration pour nettoyer les eaux. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je sais que Gaëlle O va en parler après. Mais ce qui est intéressant et malheureux, en même temps, de voir, c'est que si on les retrouve dans les tortues marines, comme ça a été beaucoup le cas cet été, en Corse en particulier, ça montre qu'il y a eu un dysfonctionnement d'une station qui ne se situait pas trop loin des zones là où on a retrouvé les tortues. Et donc, ces stations ont eu un dysfonctionnement et elles ont déversé des milliers de filtres et les tortues les ont ingérées. Et donc, on les a retrouvées, ce qui montre qu'elles indiquent bien ce qui se passe autour d'elles. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on saisit toutes ces données et on fait remonter ces données en fonction des types de déchets. Et donc, là, vous avez en dessous les masses moyennes qu'on retrouve chez les tortues. Là, c'est les masses, mais ça peut être les nombres. on a plusieurs paramètres pour décrire ça et on regarde si on peut les associer à des mesures qui ont été ou qui devraient être mises en œuvre. Par exemple, on retrouve souvent des emballages ou des fragments de sacs plastiques. Ça, ça peut être relié, vous savez, à la loi sur l'interdiction de distribution des sacs plastiques. Si cette loi est efficace, on devrait trouver de moins en moins de fragments de sacs plastiques ingérés par les tortues marines. C'est vrai pour les plastiques à usage unique. On pense qu'il faut faire beaucoup plus d'efforts sur les plastiques issus de la restauration en portée. On en trouve énormément. Et voilà, de la même manière, on fait la corrélation entre ce qu'on trouve dans les animaux et d'autres mesures qui sont prises, par exemple, auprès des industriels ou auprès du secteur de la pêche. On trouve régulièrement des fragments de filets de pêche, par exemple. Donc voilà, sur cet exemple sur les tortues marines. Ce qui m'intéresse beaucoup à présent, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits en mer parce qu'il y a des directives et donc il y a eu de l'argent pour travailler. Et de plus en plus, on veut travailler sur ce qui se passe en monde. On sait que 90% des déchets sont bloqués en amont. Et en fait, on sait très peu ce qui se passe en amont. D'une part, l'impact sur la faune, l'impact sur ce que nous consommons nous-mêmes et puis où se trouvent les déchets dans l'environnement terrestre et fluvial et pourquoi ils se retrouvent là. Et donc, pour ça, on travaille beaucoup avec les approches citoyennes. Alors, j'ai mis quelques exemples. On travaille beaucoup avec les écoles et tout ce qu'on fait, en fait, le fait de travailler avec des citoyens depuis les écoles et avec tout le monde ou des gens potentiellement, c'est, par exemple, des naturalistes, c'est non seulement de faire ensemble, ça sensibilise tout le monde, de voir pour de vrai les quantités qu'on peut sortir ou les impacts sur la faune. Le fait de le voir en vrai, ça sensibilise et ça motive à changer son comportement ou des déchets qu'on produit, mais c'est aussi avoir des informations, par exemple, grâce à des photos, comme vous pouvez voir, il y a un petit caneton emmêlé dans un papier bulle et ça l'a tué. On peut aussi régulièrement voir, par exemple, des déchets dans des nids d'oiseaux en ville. Toutes ces informations, ça permet de voir de la même manière que pour les tortues, quelles sont les espèces impactées, quels sont les déchets, où est-ce que c'est. Les ramassages citoyens, d'une part, ça permet de nettoyer l'environnement et en plus, ça donne des informations si on suit un protocole qui est accessible à tout le monde. Ça donne des informations sur les quantités, les types de déchets et ça, ça peut être partagé sur des plateformes comme la plateforme nationale Remed, qui permet de savoir quels sont les déchets en cause et où est-ce qu'ils sont. Et je finis sur Surf Rider, notamment ce projet Plastic Origins, où nous sommes vraiment hyper intéressés par des données participatives, parce que d'une part, ça permet de se déployer en plus grand nombre et puis de cibler, de couvrir un espace beaucoup plus important et donc d'avoir des informations de la même manière, quels sont ces déchets, où est-ce qu'ils sont. Et finalement, en faisant une cartographie, on peut aussi associer, essayer de comprendre les facteurs qui influencent les entrants de déchets dans l'environnement. Est-ce que c'est la présence d'une ville en fonction de la taille des villes ? Est-ce que c'est en fonction des stations d'épuration ? Est-ce que c'est des événements en particulier ? Des fêtes ? Et donc, tout ça, ça permet non seulement de mieux comprendre et après de mieux agir. Merci Gaëlle, c'était hyper intéressant. Et du coup, on a une question de Pierre-Ange qui a je pense Pierre-Ange de Marie-Marie par les médias filtrants. Et donc, Pierre-Ange nous demande alors, j'ai perdu un petit peu le fil, en gros, il était intéressé par du coup la dynamique des déchets en Méditerranée, Gaëlle, qui nous a montré qu'ils ont tendance à venir s'accumuler sur l'ouest de la mer. C'est bien ce que tu disais. Est-ce que tu peux détailler un petit peu ce comportement des déchets en Méditerranée ? Oui, alors, c'est incroyable, mais en fait, on ne connaît pas trop la distribution des déchets parce que c'est tellement vaste que c'est très dur d'avoir des vraies observations, des observations empiriques. Et souvent, que ce soit dans la faune ou dans les déchets dans la mer ou dans les fleuves, toutes les initiatives sont super intéressantes, mais elles sont souvent difficilement comparables parce que les gens ne s'y prennent pas de la même manière. D'où l'intérêt de ce rôle commun, comme ça, on peut vraiment s'assurer d'avoir des comparaisons fiables. Et donc là, la carte que vous avez vue tout à l'heure, c'est un modèle. Et donc, on se base sur la courantologie et on a fait des modèles ON. En fait, je l'ai fait avec un océanographe, c'est plutôt lui qui l'a fait, ce n'est pas mon domaine. Et donc, on simule une distribution de déchets flottants et on laisse migrer des courants au niveau mensuel et on regarde où s'accumulent ces déchets en fonction des mois. Et en fait, on voit que plutôt dans les périodes hivernales, les déchets sont situés de partout en Méditerranée, alors qu'en période estivale, effectivement, les courants ont tendance à rapprocher les déchets dans la zone, dans notre zone occidentale. après, on a effectivement fait des corrélations avec les vraies observations de terrain, donc ce sont soit des données participatives, soit d'experts comme l'IFREMER et effectivement, ces modèles correspondent bien, ils sont moins bons sur les côtes, c'est pour ça qu'on travaille maintenant sur les fleuves, mais en pleine mer, ils semblent assez fiables. Et la particularité de la Méditerranée, c'est que Gibraltar est tout petit, c'est que 14 kilomètres. Les déchets rentrent via, je réponds en même temps à la deuxième question que j'ai vue, si tu veux la citer, Antoine. Vas-y, vas-y Gaëlle, vas-y, enchaîne. Je vais répondre à Margot, mais vas-y. Ah, pardon. Alors, en même temps, je réponds d'où viennent les déchets. Eh bien, donc, ils peuvent rentrer via Gibraltar, via l'Atlantique, mais surtout, ils rentrent par les fleuves ou par les zones côtières. et en fait, donc, ils s'accumulent en Méditerranée, ils ont tendance à s'accumuler, ils sont flottants, donc ils s'accumulent en zone flottante et les déchets lourds s'accumulent sur le fond. Et la spécificité de la Méditerranée, c'est que donc, les courants flottants rentrent par Gibraltar et après, ressortent dans le fond par Gibraltar. En gros, on ne fait que accumuler des déchets en Méditerranée et comme l'eau ressort en Atlantique par le fond, les déchets lourds s'accumulent dans le fond et ne ressortent jamais. Donc, la Méditerranée est une des zones les plus polluées à l'échelle internationale. Et donc, les déchets sont jetés soit effectivement malencontreusement, on va dire, ou à cause d'actes d'incivilité et c'est aussi à cause d'une mauvaise gestion des déchets parce que parce qu'il y a des dysfonctionnements, il peut y avoir des dysfonctionnements dans des stations d'épuration, ils peuvent s'envoler avec les vents quand ils sont transportés dans les camions ou dans les déchetteries. Voilà. C'est la grosse difficulté, c'est que ces déchets viennent d'un peu partout. Il y a bien évidemment des incivilités, mais parfois, c'est aussi on ne fait pas attention, on peut avoir vite un déchet qui peut s'envoler. Le nombre de masques qu'on voit dans les rues, très clairement, ce n'est pas forcément les gens qui les jettent dans la rue, c'est simplement qu'ils ont tendance à perdre des déchets au final, on va perdre notre masque et comme c'est un objet qui ne coûte rien au final, on n'y fait pas attention donc on n'a plus tendance à le perdre. Et puis après, il y a plein d'autres problématiques parfois industrielles comme on parlait des biomédias, on n'a pas parlé des larmes de sirène, tu en as montré les granules de plastique industrielles. Je pense que Gaël va en parler également un petit peu après, donc ça c'est des déchets qui se retrouvent et qui viennent au final de l'industrie. Gaël, juste pour finir, moi j'avais une question qui m'intrigue, on dit souvent que les tortues mangent les sacs plastiques parce qu'elles pensent que c'est des méduses, par contre un bâton de sucette ça n'a pas la forme d'une méduse, pourquoi est-ce qu'elles se nourrissent au final de ces déchets qui sont en plastique, elles ne devraient pas forcément être attirées, ça n'a pas d'odeur le plastique ? C'est pas une explication. C'est la question qu'on se pose tous, d'ailleurs on fait du participatif sur ces questions-là parce qu'on a beaucoup travaillé avec les pêcheurs qui se posaient la question eux-mêmes en nous ramenant des tortues et en ramenant beaucoup d'informations sur les déchets, ils ramènent aussi beaucoup de déchets dans les filets, ils se sont posés aussi ces questions-là et par exemple ils ont immergé des déchets dans la mer, ils les ont laissés se coloniser et nous on les a présentées à des tortues en centre de soins, on ne leur les a pas données, on a juste été voir si elles avaient tendance à aller vers ces déchets pour essayer de comprendre est-ce que c'est la forme, est-ce que c'est l'odeur et en fait ces déchets à force de rester dans l'eau ils sont colonisés et ils peuvent sentir les proies et donc voilà on est en train de le tester mais effectivement on parle beaucoup du fait qu'ils ressemblent aux méduses et effectivement ce que vous avez vu ça ne ressemble pas forcément aux méduses donc on ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'elles sont curieuses aussi je pense que l'odeur c'est possible et puis et aussi c'est dans des zones d'accumulation où il y a les déchets la nourriture et peut-être dans une bouchée tac elle mange ses déchets après avec des impacts variables on en trouve c'est très très dur comme tout à l'heure Thomas et Justine ont montré le castor on ne peut pas savoir surtout sans l'avoir en main de quoi il est mort et sur les tortues on essaye de comprendre de quoi elles sont mortes c'est très très difficile d'associer une mortalité avec les déchets ça arrive plus de 90% des tortues qu'on trouve elles sont mortes de causes anthropiques mais pas forcément des déchets par contre les quantités qu'on retrouve dans les tubes digestifs montrent qu'il y a forcément un impact sur leurs conditions corporelles puisqu'elles n'ont pas des nutriments suffisants pour grandir et se reproduire et donc on peut avoir à terme un risque sur la dynamique des populations sur les espèces voilà et donc Gaël si on vient à trouver une tortue morte ou blessée sur une plage on contacte qui ? Ah ouais il faut signaler plutôt les collectivités locales les autorités locales et sinon il y a des centres de soins ou des réseaux d'échoage donc il y a un réseau d'échoage côté atlantique le RTMAE qui est géré par l'aquarium de la Rochelle c'est eux qu'il faut prévenir et du côté méditerranéen il y a le RTMMF et donc je pourrais faire passer les liens je les écrirai au cas où je veux bien que tu les mettes dans le chat pour tout le monde je pense que ça peut être très utile très très utile carrément et juste excuse-moi il y a aussi des applications je vais le marquer pour les observations en mer des observations à la fois de la faune et des déchets obs en mer qui fonctionne un peu comme votre appli Surf Rider mais qui concerne la mer la mer et la faune marine voilà désolé ça bugait un peu de mon côté mais je pense que c'était uniquement de mon côté donc merci beaucoup Gaëlle pour ta présentation c'était ultra intéressant merci il y a une autre question de Manon mais je pense qu'on va d'abord laisser Gaëlle intervenir Gaëlle tu seras peut-être ramené à parler des cotons-tiges et de leur origine oui ou pas mais si jamais j'en reparlerai un petit peu après mais grosso modo les cotons-tiges oui ça vient bien des toilettes c'est les gens qui les jettent dans les toilettes et en fait parfois les eaux usées ne sont pas traitées en cas de forte précipitation ces eaux usées sont directement rejetées dans l'environnement et c'est à ce moment-là qu'on va retrouver en fait qu'on va avoir des cotons-tiges parfois des applicateurs de tampons et tout ce que les gens peuvent jeter dans les toilettes ces déchets vont se retrouver dans la nature dans les rivières et sur les plages voilà et pour donc continuer un peu notre discussion on a vu des citoyens engagés on a vu une scientifique on peut parler des scientifiques engagés je pense pour toi Gaëlle très clairement et donc là on va voir un petit peu nous ce qu'on peut faire avec ces données scientifiques et ces données de terrain en termes de lobbying pour aller faire changer des réglementations et les faire évoluer et on a donc la chance d'avoir Gaëlle qui travaille pour Surfrider Gaëlle O qui va nous parler de tout ça et qui va nous expliquer un petit peu son travail et les grandes campagnes actuelles de Surfrider Merci beaucoup Antoine je vais essayer de partager mon écran vous verrez sur la présentation que je vais vous mettre il y a essentiellement des images c'était pour rendre un petit peu plus interactif mon discours oups pardon je vais reprendre le départ donc moi le message que je voulais vous délivrer c'était combien c'était important cette science citoyenne combien ces données elles nous étaient utiles et combien la mobilisation au-delà a été fondamentale vous voyez c'est pour ça que j'ai mis une petite photo de manifestation à côté de la collecte de données en elle-même on ne voit pas encore tes photos mais ça devrait arriver je pense Gaëlle c'est une question de seconde d'accord on voit encore ton espace ton dossier je vais en profiter pour resituer du coup je travaille au bureau de Bruxelles de l'association Surfrider Europe on est à Bruxelles pourquoi ? parce qu'il y a les institutions européennes et qu'on souhaite leur délivrer certains messages et aussi essayer d'influencer les décisions qu'elles prennent et notamment les législations nous notre but c'est vraiment de les pousser à adopter des mesures pour que les pollutions qu'on observe sur le terrain notamment ne restent pas sans réponse et qu'il y ait des mesures vraiment qui soient prises pour régler à la source ces problématiques donc je ne sais pas si vous voyez mon écran non est-ce que tu peux essayer de repartager ton écran et en attendant je vois que Gaël a partagé du coup certains liens vers un réseau qui permet de signaler la présence de tortues enchevêtrées ou mortes est-ce que vous voyez quelque chose ou vous ne voyez absolument rien ? on voit ton dossier bureau c'est que j'ai fait une mauvaise manip attendez en général je partage mon écran entier quand tu partages ton écran tu vois l'ensemble de ton ordinateur voilà là c'est bon pour moi c'est bon pour moi super excusez-moi donc l'idée c'était vraiment que vous dire combien à Bruxelles cette donnée terrain et cette mobilisation citoyenne de là elle nous était vraiment nécessaire et ce à toutes les étapes en fait du processus législatif donc je ne vais pas trop rentrer rentrer dans un discours ennuyeux peut-être pour certains sur le fonctionnement des institutions mais en tout cas je voulais vous dire combien d'abord ces remontées terrain ces données que vous pouvez collecter combien elles contribuent à notre légitimité il faut savoir qu'à Bruxelles on a une quantité de représentations d'intérêts donc sur Freider vous l'imaginez un on n'est pas la seule ONG mais ça c'est très bien mais on n'est surtout pas les seuls représentants on a quantité de secteurs industriels qui sont notamment représentés ici et donc nous notre force en tant que ONG c'est vraiment notre communauté les citoyens donc avoir des données qui sont remontées mais aussi des témoignages des situations locales qui nous sont rapportées c'est absolument essentiel et au-delà c'est aussi un vecteur de pression il faut savoir que la plupart des institutions donc on a la commission européenne on a les états et on a le parlement européen il y a une grande quantité d'entre eux qui sont élus notamment les parlementaires donc ils sont extrêmement extrêmement sensibles à ce que des citoyens peuvent leur apporter donc comme je le disais ça va vraiment contribuer à notre légitimité pour vous donner un exemple la directive européenne il y a une directive européenne qui a été adoptée pour limiter les plastiques à visage unique elle s'est notamment basée sur les bilans des initiatives océanes donc ces opérations de collecte des déchets qu'on fait sur les plages en ville les berges etc où on peut chaque année exposer quel est le top 10 des déchets retrouvés ça on l'a communiqué aux institutions et ça a été un des éléments fondateurs sur lesquels s'est basée la directive ensuite adoptée la directive européenne pour limiter justement une série de plastiques à visage unique donc là on voit toute l'importance de cette donnée qui a été facilitée aux décideurs et qu'ils ont prise en compte et ils ont pu prendre des mesures qui ont su tenir compte de ces données qu'on leur a transmis ensuite au-delà donc ça nous permet en fait d'être reconnus comme interlocuteurs ça nous permet de pouvoir rentrer dans la conversation et d'être identifiés comme contributeurs c'est le cas sur les biomédias par exemple qu'a cité Gaël Darman en fait en 2007 on a eu un premier bénévole à South Rider qui nous a rapporté le cas de ces sphères cylindres plastiques qu'on trouvait sur une plage à côté de chez lui et puis il a mené une enquête et donc nous aussi nous avons creusé et finalement ça nous a permis d'arriver à un rapport qu'on a pu diffuser largement ici à Bruxelles par exemple en 2018 et aujourd'hui ce rapport c'est toute notre légitimité cette observation de terrain c'est ce qui nous permet de rentrer en interaction avec notamment en ce moment même avec la Commission européenne et le Parlement pour leur demander de prendre des mesures parce que voilà sur le terrain on n'a pas l'ensemble des acteurs industriels qui vont reconnaître qu'il y a des dysfonctionnements et donc leur transmettre ces informations c'est absolument fondamental pour nous signifier aux institutions qu'il y a une urgence à agir qu'on a un problème véritable sur le terrain avec cette pollution qui est vécue comme émergente alors nous ça fait 10 ans qu'on l'observe donc ça nous paraît toujours assez curieux qu'ils la définissent comme émergente mais en tout cas ça nous permet de véhiculer ce message d'urgence il faut agir il faut des mesures et surtout au niveau européen de dire c'est pas circonscrit à un pays on l'a observé au Danemark on l'a observé en France en Italie en Espagne etc donc c'est autant de billes qu'on leur transmet pour dire là vous devez agir c'est votre rôle donc vous comprenez la donnée la mobilisation citoyenne ça nous permet de mettre un sujet à l'agenda j'ai cité les biomédia mais ça a été le cas sur les sacs plastiques par exemple on a vraiment utilisé le top 10 des déchets retrouvés pour dire voilà on a une problématique avec les sacs plastiques il y en a trop qui sont visage unique il y en a trop qu'on retrouve sur le terrain il nous faut des mesures c'est ce qui nous a permis en 2015 d'avoir une directive la même chose sur les pellets on a une mobilisation citoyenne en cours aujourd'hui à Tarragon on a une problématique où pour vous donner un exemple les citoyens nous disent on va sur la plage on a retrouvé 800 000 800 000 pellets en deux heures ça c'est un argument de poids qu'on va véhiculer aux institutions pour dire écoutez il y a une partie de l'industrie qui vous dit que tout est sous contrôle nous vous disons que c'est faux et que maintenant il nous faut des mesures réglementaires et qu'on ne peut pas on ne peut pas continuer avec des mesures bénévoles d'un secteur qui manifestement est réellement sur le terrain ne porte pas leurs fruits donc c'est un exemple de données qu'on va aussi transmettre aux institutions pour pousser à l'action alors ça évidemment ça ne marche pas la présentation ça ne bouge pas de mon côté je ne sais pas si vous voyez bouger ça bouge pas ah ça bouge c'est bon donc c'était des petites images pour vous illustrer la deuxième image que vous voyez c'est un exemple de présentation qu'on a faite au Parlement européen dans le cadre des élections européennes où on a pu et ça aussi c'est de la mobilisation citoyenne c'est de la remontée terrain on est allé sonder notre communauté pour savoir quelles étaient leurs inquiétudes principales et ça nous a permis au Parlement européen de se dire voilà vous venez d'être élu vous avez 5 ans pour agir voici nos demandes et notamment il y avait toute une demande sur les microplastiques les biomédias où on demandait aux institutions européennes de prendre des mesures donc là voilà cette autre image c'est notre responsable du lobbying ça vous donne aussi ça illustre un peu comment on peut être reconnu comme interlocuteur où nous sommes écoutés lors de conférences notamment cette image de la carte postale c'était voilà comment on arrive à mettre à l'agenda comme je vous disais avant même l'adoption de mesures européennes on avait réussi à mobiliser notre communauté et il y avait des milliers de cartes postales qui ont été transmises à la commission européenne pour leur dire écoutez on a une problématique terrain il y a ces sacs plastiques et visage unique veuillez agir s'il vous plaît donc très concrètement c'est pour vous montrer combien c'est important cette mobilisation et cette remontée terrain là vous voyez sur la slide présentement c'était pour montrer deux derniers aspects de la mobilisation non seulement ça nous permet d'asseoir notre légitimité de pouvoir nous entretenir avec les décideurs de pouvoir mettre un sujet à l'agenda mais ça nous permet aussi de construire on va dire les mesures avec les décideurs donc là c'est un exemple de mobilisation qu'on a eu pour demander à l'Union européenne de restreindre les microplastiques qui étaient ajoutés qui sont ajoutés à une série de produits du quotidien là c'est des cosmétiques mais il y en a plein d'autres il y a les détergents etc et en fait on avait réussi à avoir une mobilisation européenne notamment sur les réseaux sociaux une pétition qui a circulé pour demander des mesures alors ça prend du temps on est encore dans cette démarche de pousser pour ces mesures là mais c'est pour vous donner aussi une illustration de ce qui est possible de faire pour mettre la pression donc là c'est plus la phase où on a réussi à mettre le sujet à l'agenda mais il y a une hésitation des institutions sur quelles mesures on met en face nous on veut évidemment des mesures ambitieuses et c'est là où aussi on agit puisque vous l'avez compris les institutions européennes elles sont insoumises elles sont assaillies de plein de demandes de représentations d'intérêts et nous notre rôle c'est de pousser le curseur le plus loin en termes d'ambition donc là on demande une restriction et comme vous pouvez l'imaginer on fait face à des secteurs qui eux vont demander des dérogations des exemptions du temps supplémentaire etc. notre bataille au quotidien c'est ça c'est les petits détails mais qui ont toute leur importance et c'est là aussi qu'être la voix de citoyen appuyé par la science est absolument essentiel là voilà la slide suivante c'est vous illustrer aussi comment on arrive à essayer d'influencer les mesures qui sont prises sur les pellettes donc ces granilles de plastique industriel ce sont des petites billes de plastique qui sont à l'origine de tous vos produits du quotidien on sait que la commission en ce moment même est en train de réfléchir à des mesures pour mettre fin aux pollutions et on avait face à nous l'industrie nous avons toujours face à nous l'industrie qui nous dit que tout est sous contrôle tout est géré il y a une initiative de leur fête qui est en place là vous voyez par le biais d'un rapport on a fait état des pollutions actuelles on a pris les cinq pollutions les plus récentes qui ont lieu avec des pellettes avec des granilles de plastique industriel et on leur dit un non c'est pas sous contrôle vous en avez ici la preuve deux voilà les mesures que vous proposez elles ne sont pas adaptées vous proposez des mesures émanant d'un secteur alors que nous savons que les pertes ont lieu à tous les stades de la chaîne de valeur des granilles de plastique industrielles donc c'est vous donner vous donner aussi le sentiment et vraiment vous montrer qu'au-delà de simplement mettre à l'agenda on influence vraiment l'adoption des mesures et on a un impact sur quelles mesures sont adoptées en face là les biomédias donc je serais contente qu'il y ait Marie-Bivou dans la salle vous donnez un exemple là aussi on s'est rapproché d'un député on est justement allé chercher un député corse parce qu'il y a une problématique en Corse où des milliers de biomédias ont été retrouvés et ça nous permet en fait de venir aussi avec une association qui présente sur le terrain qui a pu voir ces pollutions d'avoir un accès plus privilégié avec un député et c'est le cas pour tous les députés en règle générale remonter une situation locale va davantage les toucher et là c'est le cas et il y a vraiment possibilité au niveau européen d'avoir des mesures et on va on va exposer le cas corse et d'autres cas européens pour arriver à in fine à ce qui est des mesures adoptées et enfin je voulais vous dire que cette collecte de données elle intervient à tous les niveaux et je vais conclure là-dessus elle intervient aussi à la fin c'est-à-dire une fois qu'on a des mesures adoptées et ça a été mentionné par Yael Darman aussi comment en fait une fois qu'on a des mesures en place on peut voir si finalement c'était les bonnes ou pas on est là aussi avec la donnée citoyenne pour dire quand ça va pas là c'est l'exemple d'une campagne qu'on a menée cette année et qui fait suite en fait à l'adoption de cette directive dont je vous ai parlé sur les plastiques à usage unique elle met en place notamment une interdiction de certains plastiques à usage unique qui rentrent en vigueur en juillet et ce qu'on a fait c'est qu'on a mobilisé notre communauté pour aller voir sur le terrain si c'était bien respecté et en fait c'est mal à respecter donc cette donnée citoyenne elle nous permet d'envoyer un message à la commission nous avons écrit une lettre et on a pu faire une série de communication sur les réseaux sociaux pour dire écoutez voici trois stratégies de détournement de la loi qu'on a observées sur le terrain ce n'est pas acceptable vous devez agir maintenant puisqu'on est en début d'application de la loi voici ce qu'il est possible de faire et voici les stratégies à surveiller et à punir dans ce cas là donc je crois que j'en ai fini là voilà la dernière illustration c'était pour vous donner un exemple de suivi citoyen de la loi aussi où on voit en fait la directive européenne sur les plastiques à usage unique elle a interdit tous les plastiques qui soient à usage unique en tout cas une série de plastiques à usage unique bien précise les cotons-tiges et d'autres et tous sont concernés notamment les bioplastiques ceux qui sont dits biodégradables ou biosourcés et là on a pu voir sur le terrain qu'en fait ils continuaient d'être mis sur le marché malgré le fait qu'ils soient interdits et souvent les pratiques industrielles c'était les valoriser comme 100% compostables un c'est pas la solution et deux c'est aussi une infraction à la loi donc j'ai essayé de vous montrer en fait tout le panorama et toute la force que nous donnait cette collecte citoyenne tout le long du stade de vie du stade de discussion de mesures au niveau européen voilà n'hésitez pas si vous avez des questions c'était très très clair Gaëlle merci beaucoup on a eu un témoignage de Pierre-Ange de Maré-Vivoux qui nous dit qu'il a constaté également sur certaines plages des arrivées de pellets de l'arme de sirène donc encore un autre témoignage de personnes qui sont sur le terrain donc ça c'est super intéressant et après on avait une autre question de Julie qui nous demandait un petit peu une fois qu'on donne ces données donc à la commission européenne par exemple ou aux élus à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne qu'est-ce qu'ils en font est-ce qu'on a un feedback de leur part de quelle manière on échange avec eux est-ce qu'on est partenaire avec eux comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on travaille au final avec eux et comment est-ce que au-delà de leur donner simplement les données on arrive jusqu'à la mise en place d'actions c'est une vaste question je vais essayer de prendre un exemple pour que ce soit un peu plus concret pour le cas des biomédias par exemple au-delà de transmettre le rapport qui faisait un peu cette pollution cette problématique et surtout de mettre en avant des propositions pour changer la loi on participe à des réunions de consultation de la commission par exemple la commission il faut savoir pour simplifier c'est un peu le gouvernement de l'Union Européenne c'est un peu l'équivalent donc comme un gouvernement à l'échelle nationale elle organise des consultations etc. nous ce qu'on fait c'est qu'on soumet des contributions et on va faire référence à cette donnée citoyenne qu'on a très concrètement récemment on a su que la commission souhaitait s'attaquer à ce qu'ils appellent les microplastiques non intentionnellement ajoutés ou non intentionnellement émis pour nous une partie des biomédias peut rentrer dans cette catégorie on va foncer et on va leur transmettre des données on a participé à une réunion on a pris la parole on disait voilà vous envisagez de vous attaquer aux microplastiques qui résultent de l'abrasion des textiles des pneus des pellets c'est très bien mais vous avez oublié une série d'autres ressources et donc là c'est là où on va transmettre notre rapport etc. et on voit que ça peut porter ses fruits puisque récemment on a eu un contact justement suite à cette réunion d'un consultant de la commission nous disant est-ce qu'on peut avoir un entretien j'aimerais en savoir plus donc toute cette donnée elle porte ses fruits après on verra il y a évidemment un arbitrage des institutions etc. nous il faut qu'on continue de mettre la pression et c'est là où la pression citoyenne elle est fondamentale pour que à la fin il y ait bien quelque chose dans le texte s'il n'est pas dans le texte sans le texte sera soumis à discussion on ira voir une autre institution on ira voir les parlementaires et c'est ce qu'on fait avec Marie-Vivoux on a un premier rendez-vous avec un député pour commencer à faire qu'il y ait possibilité d'un amendement peut-être porté par ce député si la commission ce qu'elle propose ne nous satisfait pas donc on va essayer d'aller contacter le plus grand nombre d'interlocuteurs en tout cas les plus pertinents pour essayer de faire que notre sujet à la fin soit dans les mesures proposées des fois il y a des échecs clairement je vous dis biomédia par exemple il y a une réflexion en ce moment les institutions veulent réviser une directive qui est phare sur le traitement des eaux usées on a essayé de faire passer des messages etc. on nous a dit non c'est pas dans le scope c'est pas grave on va continuer prochaine étape ce sera au parlement on va continuer mais vraiment penser qu'on prend toutes les opportunités et les relais sur les eaux sociaux etc. tout ce que vous pouvez faire c'est vraiment contribuer à mettre la pression et c'est absolument très important merci Gaëlle merci beaucoup Julie tu avais encore une autre question qui concernait qui nous demandait si on avait des relations financières ou si on était soutenu financièrement par ces organismes par la commission européenne par exemple ou par le ministère de la transition écologique donc c'est bien le cas on a de la chance d'être soutenu par une grande de la commission européenne et par le ministère de la transition écologique ce qu'il faut savoir c'est que on essaie de diversifier au maximum nos sources de financement ça nous permet de garantir une indépendance on a également une liste noire des entreprises avec qui on ne voudra jamais travailler je ne vais pas les citer mais il y en a beaucoup quand même et on a un process également de décision pour savoir si on s'engage avec telle ou telle entreprise pour être sûr que notre travail soit indépendant et qu'on ne soit pas affecté par ce type de financement et après il y a une source d'argent qui est très importante pour Surf Rider c'est les dons et les adhésions c'est de l'argent qui est ce qu'on appelle non affecté donc c'est de l'argent qu'on va pouvoir affecter à des projets qu'on souhaite et ça nous permet vraiment d'être lanceur d'alerte souvent les sujets émergents ne sont pas fléchés ne sont pas financés par les gouvernements ou par la commission européenne et si on veut les faire émerger il faut de l'argent et donc il faut de l'argent qui soit non affecté les dons et les adhésions contribuent grandement au financement des projets de Surf Rider alors je vois qu'il y avait encore quelques questions alors c'est Pierre-Ange toujours qui nous dit que donc les plastiques à usage unique on a un flou total dans l'opinion publique sur la légalité des PPU en bioplastique ou dit biodégradable est-ce que tu peux en dire un mot Gaëlle est-ce que tu peux parler un peu de cette réglementation qui s'applique à ces plastiques qui sont biosourcés et ou biodégradables merci beaucoup pour la question juste pour commencer par dire que malheureusement on n'a pas interdit l'intégralité des plastiques à usage unique mais en tout cas dans la directive il y en a une série une petite dizaine à peu près donc ça va des cotons-tiges aux tiges de ballons à tout ce qui est vaisselle on a aussi certains contenants alimentaires on a des contenants alimentaires et des contenants pour boissons en polystyrène expansé qui sont aussi interdits etc donc on a une liste ce que dit le texte européen c'est que pour cette liste là l'ensemble de ces items sont interdits dans toute l'Union Européenne dans ses 27 Etats membres à compter du 1er juillet quelles que soient les caractéristiques biodégradables ou biosourcées qui sont avancées parce qu'en fait le problème c'est leur usage unique peu importe qu'ils aient été faits à base de patates par ailleurs qui posent énormément de problèmes je dis de patates mais c'est souvent du maïs qui en fait résulte d'une agriculture intensive hyper utilisatrice de pesticides de l'autre bout du monde ou des plastiques qui sont dits biodégradables parce qu'on a une vraie problématique dans l'eau le milieu marin c'est un milieu particulièrement complexe et la dégradabilité du plastique est un pas garantie mais en plus ça pose question est-ce que réellement on veut des plastiques qui soient dits dégradables dans le milieu marin on a pu voir dans certains cas que ça posait de gros problèmes ensuite de compréhension du public donc de toute façon bon South Friday on n'est vraiment pas favorable à ça mais le plastique contient tout autant de contaminants chimiques etc donc pour nous c'est vraiment pas une solution et le problème est dans l'usage unique donc oui ils sont concernés par la loi dans toute l'Union Européenne normalement dès le 1er juillet 2021 mais on voit que les industriels ont pu jouer sur cette confusion mais en tout cas le texte est particulièrement clair il n'y a aucune confusion ils sont bien ciblés et les institutions n'ont plus répétés donc voilà j'espère avoir répondu à la question mais ils ne sont pas légaux pour ce qui concerne les items interdits effectivement très clair Gaëlle merci beaucoup on a dépassé un peu le temps qu'on s'était alloué on avait dit 45 minutes alors on n'est pas loin d'une heure à quart je vous propose peut-être de vous donner une dernière fois la parole Gaëlle, Thomas et Justine peut-être en commençant dans le sens inverse Gaëlle O est-ce que tu as un dernier mot une dernière phrase pour la fin et puis après je te demanderai à toi Gaëlle Darmont et puis à Thomas et Justine ouais peut-être un dernier mot pour dire qu'il y a mille façons de se mobiliser relayer interpeller vos décideurs votre supermarché des producteurs etc et que ne vous limitez pas à une seule action je sais que c'est peut-être pas possible pour tout le monde d'aller sur le terrain etc mais il y a mille autres actions merci Gaëlle 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 D est-ce que tu veux effectivement il y a mille façons de faire il n'y a pas que la science la science peut être fun aussi n'hésitez pas à utiliser cette application je trouve que c'est super intéressant cette appli notamment de Surf Rider parce que c'est ludique ça nous permet d'aller dans la nature de redécouvrir la nature de faire du sport et en plus de partager des informations scientifiques et utiles pour faire changer les choses espérons-le donc voilà mon petit mot de la fin merci merci Gaëlle et Thomas et Justine quel est votre dernier mot ? il n'y a pas de petite action donc on peut tous faire quelque chose à notre échelle donc il ne faut pas hésiter à s'encager il ne faut pas hésiter à aller sur le terrain et à ramasser les déchets même autour de chez soi ça peut faire une petite différence il n'y a pas de petite action et moi je vous conseillerais de ne pas avoir peur de prendre contact avec des acteurs engagés autour de vous nous peut-être que sans Surf Rider on n'aurait pas vu le potentiel qu'on pouvait donner à notre descente en kayak et peut-être qu'en fait en vous baladant sur une plage en faisant un peu de kayak ou autre chose si vous rencontrez le bon acteur vous vous rendrez compte qu'en fait vous pouvez lui être utile par exemple aider Gaël à trouver des tortues ou à les observer ou Antoine à collecter de la donnée pour Plastic Origin donc voilà prenez contact et eux vous permettront de vous lancer dans des projets de plus en plus ambitieux en vous sentant toujours plus utile super merci beaucoup merci à tous merci à nos intervenants merci aussi aux personnes qui ont écouté et bon j'espère que voilà maintenant vous êtes prêts aussi à vous engager à aller sur le terrain et puis à nous aider au final à faire remonter cette problématique du terrain jusqu'aux décideurs ce qui est le grand enjeu au final de tous les jours pour les associations qui travaillent sur la pollution plastique et même sur d'autres sujets voilà merci beaucoup je vous souhaite une bonne après-midi et puis à bientôt